Salut tout le monde, moi c'est Amal, j'espère que vous allez bien. L'été est enfin là, enfin presque. Pour profiter pleinement de cet été, je vous propose cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter des indispensables d'une garde-robe estivale afin d'être chic, décontracté, stylé et composer et s'amuser avec plein de looks. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter plein d'articles. Pour composer cette garde-robe, vous présenterez toute une sélection derrière moi que vous voyez en haut et en bas pour vous donner des exemples. Ainsi, je vous ferai une sélection avec des liens pour des articles que vous pouvez trouver en ce moment. Donc voilà, c'est parti, on va commencer par le premier indispensable et on va attaquer le haut du corps et on commencera par le t-shirt. Parlons maintenant de l'importance de la matière, le lin et le coton. Voilà, donc principalement, ça va revenir pas mal de fois. Donc les premiers t-shirts que je vous propose, bien sûr, le blanc et le noir, ça c'est même en dehors de l'été, ce sont des indispensables. J'ai dit lin ou coton parce que ce sont des matières parfaites pour l'été parce qu'elles sont légères, elles sont absorbantes d'humidité et bien sûr polyvalentes parce que ça s'adapte à plusieurs tenues. Et également, qu'est-ce que je voulais ajouter ? Oui, le lin et le coton, c'est quelque chose qui se lave facilement, qui garde bien sa forme, voilà, qui résiste au lavage tout simplement. Donc je vais vous présenter moi ce que j'ai sélectionné. J'ai pris deux blancs, un que j'avais pris il y a un an de chez Zara. J'aime beaucoup la forme, la coupe, le fait que ça monte ici. C'est un coton très épais, mais c'est quelque chose que j'associe facilement hiver comme été. Et je vous présente un autre exemple que j'ai pris également l'année dernière. Je vous l'ai présenté dans un haul et c'est un Zara aussi. Et vous voyez celui-là avec un détail. Donc n'hésitez pas si vous voulez ajouter un petit détail, ça rehausse la tenue. Donc voilà, en plus ce sont des petits prix 15 euros. Sachez également chez d'autres enseignes que je vais vous présenter au fur et à mesure, qui proposent plus ou moins cher. Passons maintenant à un autre article qui ressemble au t-shirt, mais qui a une allure un peu plus décontractée, facile à porter avec des jupes, des shorts, etc. Je vous parle du débardeur bien sûr. Donc débardeur blanc, bien sûr vous pouvez vous amuser avec les couleurs, mais quand on parle de basique, il vaut mieux rester sur des couleurs basiques qu'on peut associer facilement si on n'a pas envie d'avoir énormément d'articles dans notre garde-robe. Donc voici celui-là, qui est d'ailleurs à l'envers. Pourquoi il est à l'envers ? Bon, c'est un t-shirt que je vous ai présenté juste la semaine dernière. Un achat chez Uniqlo. D'ailleurs Uniqlo basique, même avant d'aller voir chez Zara, aller chez Uniqlo. Donc le voici, ça c'est un genre de tige de débardeur coton-cotelet, léger. Donc c'est très bien. En même temps, un autre style chez H&M, le voici en bleu, cotelet pareil. Même si vous voyez que c'est un petit peu lourd, mais ce sont des vêtements qui absorbent, comme je disais, l'humidité et qui gardent au frais. Donc c'est très bien. Pour le prix de celui-là, il était à 13 euros, 12,92 euros. Et encore, je vous parle de deux articles débardeurs de chez Uniqlo. J'ai pris celui-là avec des bretelles. Et pareil, en coton-cotelet, et le plus, c'est qu'on a la brassière intégrée. Ça, j'adore. Le prix, c'était à 25 euros. Et dans la même catégorie, donc il ne s'agit pas de coton ni de lin, mais c'est une matière développée par Uniqlo, le hérisme. J'ai pris ce débardeur-là noir, que je n'ai pas encore porté, mais j'ai pris le même en bleu, que j'ai déjà porté en taille S, parce que j'avais présenté les M et j'ai téléchangé. Comme vous voyez, c'est beaucoup mieux, même au niveau de ma petite poitrine. Donc ça me va mieux. Donc c'est une matière qui est respirante et en même temps absorbe bien l'humidité et aide à garder au frais 24 euros. Sachez que vous faites une première commande sur Internet, vous avez 10 euros de moins sur votre commande. Donc voilà, pour moi, ce sont des indispensables. Et dans la catégorie lin, et lin, petit prix, parce que des fois on prend le lin et tout de suite c'est plus cher. Mais sachez que par exemple, même Primark, même Pinky, même des marques un peu plus abordables proposent des articles en lin. Et voici chez Primark, l'année dernière, il y a deux ans, je ne me souviens plus, j'avais pris celui-là pour commencer en lin, débardeur un peu crop, mais j'adore avec mes pantalons paladio. Et j'ai craqué sur d'autres coloris pour faire un peu plus de tenue colorée. Et ça ne dépassait pas, je pense, les 15 euros. Petit point, les débardeurs, c'est une excellente pièce pour faire des superpositions. Imaginez un soir d'été, il fait un petit peu frais, vous pouvez mettre votre cardigan, votre petite veste en jean. Donc ça facilite cette superposition, contrairement à d'autres articles, qu'un t-shirt ou qu'une blouse par exemple. Donc parlons de blouse, c'est une belle transition. Je ne suis pas une très grande fan de blouse pendant l'été, c'est plutôt dans la transition Spring-Summer. Et je vais vous présenter une, mais je vous conseille plutôt des blouses légères, toujours dans des bonnes matières, comme je l'ai précisé juste avant. Je vous présente celle-ci de chez Promote que j'ai acheté, je pense, il y a au moins 7 ans, de chez Promote. J'ai dû prendre ça en solde. Et comme vous voyez, c'est très léger, c'est 100% coton, c'est coloré, mais c'est quelque chose, voilà, je peux mettre le soir d'été, parce que je vous avoue que moi la journée, je ne mets pas trop ça, c'est plutôt vers septembre que je vais commencer à mettre des petites chemises comme ça. Mais sinon, une en l'un que j'ai pris cette année de chez Zahra, un peu crop, et vous voyez, hop, un peu oversize également. Et celle-là par exemple, je sais que je peux la mettre avec un pantalon palazzo, un pantalon large, je vais vous mettre une photo qui va s'afficher, ou voilà, avec un bermuda, un chin, etc. Donc, voilà pour les blouses. Et maintenant, on va s'attaquer au bas. J'essaie d'aller vite pour que la vidéo ne dure pas très longtemps. Pour le bas, donc, on va parler de pantalon, de short, de jupes, et on va commencer par, donc on va commencer par les jupes. Les jupes, en tout cas pour moi, pour mon âge en ce moment, et depuis quelques années maintenant, je prends des jupes midi. Bien sûr, vous pouvez aller sur des mini-jupes, des micro-jupes, quand vous souhaitez. Donc, pour ma part, les jupes midi, ça rapporte un peu plus de légèreté, plus de féminité, cette sensation de ne rien porter, perso, j'adore. Et avec sa hauteur haut du genou, qui couvre les genoux, c'est un peu plus flatteur, en tout cas pour mon âge, mais pas que, en tout cas même pour les plus jeunes. Et je trouve ça très agréable, cette sensation de légèreté, de fluidité. D'ailleurs, des matières, pas forcément le lin ou le coton. Là, je préconise également du viscose, parce que c'est léger, c'est aéré. Donc, trêve de blabla, je vous montre quelques articles. Donc, celle-ci, chez H&M, d'ailleurs, des fois, ils en sortent, et je l'ai en bleu, en vert et en terracotta. Et ce beige un peu gris-argenté, franchement, très très joli. Avec des talons, ça, par contre, c'est difficile de le mettre en mode décontracté, surtout celle-là, mais on peut, par exemple, même avec des mocassins, des petites chaussettes, c'est pas mal. Et je vous propose une dans les collections actuelles, que vous pouvez retrouver chez Zara, ou même dans d'autres magasins que je propose, cette jupe un peu, pareil, ça dépend de notre longueur. Par exemple, moi, c'est un peu plus au-dessous du midi, c'est une mi-longueur, on va dire, entre le long et la longueur midi. Et c'est fluide, c'est aéré, facile à associer. D'ailleurs, ils l'ont sorti en rouge, je me tâte. Parce que je ne sais pas ce que j'ai, mais cet été, je suis plutôt dans ma red hair, dans une hair rouge. Donc, voilà, je me parpite toujours. Allez, on va attaquer une autre catégorie de bague, que personnellement, j'adore, mais je vais vous dire, j'adore pour tout, finalement, parce que j'adore la mode. Donc, c'est les bermudas, c'est les shorts aussi. Moi, j'adore les mini-shorts, je pense encore une fois, j'ai passé l'âge, mais ça n'empêche que je le porte à la flage, etc. En tout cas, pour la ville, pour le travail, je m'éclate avec les bermudas en jean, en tissu. C'est une pièce, pour moi, un incontournable, parce que c'est assez polyvalent. On peut partir d'un look très chic à un look décontracté. Ça dépend encore une fois des matières, des associations d'accessoires, de chaussures, de matières. Et en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a aussi le retour du bague. Bague, c'est quelque chose qu'on va prendre des codes de lifestyle du hip-hop. On ne sait pas le bague qui est le pantalon, mais le short bague. Donc, je vous ai présenté un la semaine dernière, mais je vais retourner parce que la couleur ne me plaisait pas. Je vais vous présenter ce que j'ai pris, parce qu'en allant le retourner, bien sûr, j'ai trouvé autre chose. Donc, je profite pour vous montrer également mes trouvailles entre-temps, parce que c'est peu pour faire un haul. Et en même temps, ça vous donne une idée de ce qu'on peut trouver actuellement. Donc, voici un short bermuda un peu plus large des bermudas, parce que, comme vous le savez, des bermudas, on peut avoir des slimes, des trois, il y a différentes coupes également. Donc, celui-là, c'est le bague, je trouve que c'est pas mal, parce qu'on respire, c'est pas collant. Pour l'été, c'est bien, parce que l'été, avec des affaires qui collent à la peau, c'est désagréable. En tout cas, n'allez pas sur un total look collant, surtout en journée et la soirée, bien sûr, vous pouvez vous permettre. Et ce ne sont que mes conseils, n'hésitez pas à ajuster. Donc, je reviens à ce short bermuda baguie, qui est actuellement à 25 euros chez Bershka. Donc, j'ai changé pour une couleur plus claire, facile pour moi à associer. Moi, pour moi, le clair, c'est ma vibe, la couleur, etc. Donc, voilà, le jean, donc, avec des chiffres, avec des datchouze, avec des baskets, avec des mocassins. Ça dépend ce qu'on va mettre en haut, un t-shirt, une blouse. Vraiment, facile à associer. Je vous présente encore quelques-uns. Et ce deuxième, toujours chez Bershka, c'est celui que je vous disais, je l'ai pris en allant au magasin. Donc, il ne restait que le 40 et le 34. J'ai pris le 40, je le portais de taille basse. Et il est resté à 15 euros, il y avait moins 50%. Donc, au lieu de 30 euros, j'ai craqué pour ce petit prix. Le liopard est très tendance en ce moment. Je vais vous mettre une photo. C'est trop drôle, un mémé que j'ai vu sur Instagram. Une nana qui s'habille en full look. Parce qu'apparemment, le fait de porter du liopard, ça attire la richesse. Donc, c'était trop drôle. Encore une fois, je m'égare. Revenons à ce bermuda qui est également baggy. Donc, c'est écrit baggy bermuda. Et j'ai aimé parce que ça, c'est une pièce. Ce n'est pas un basique en soi. Parce que le liopard, c'est un basique, oui, à avoir une pièce. Mais ça, c'est une pièce très forte qu'à acheter. Si on doit acheter, par exemple, un bermuda, je vous dirais, partez sur le jean. Partez sur du blanc, pas sur ça. Vous m'avez compris. Personnellement, j'ai craqué sur ça. Parce que je sais que je vais le garder longtemps. Je vais l'associer avec du rouge, avec du blanc, avec du noir, des baskets. Et je me suis dit, c'est la touche liopard tendance que j'aurai pour cette saison. Parce que plus que le liopard, c'est marrant. Un autre style, et celui-là, je l'ai acheté en solde chez Mango il y a 3 ans, 2 ans. Je l'ai présenté sur mes hauls. Et fluidité, la sensation de rien porter, mes dames, c'est incroyable. Cette matière, je pense que c'est du viscose, je vais vous le confirmer. Et c'est du polystère. Donc, ce n'est pas du viscose, mais tellement travaillé finement que je vous assure, très, très agréable. Très, très, très cool. Un dernier bermuda, et là, pour aller plus vers le côté chic, comme je vous parlais, que vous pouvez associer à différentes hauts, que vous pouvez adapter à plusieurs occasions, tenues, etc. Celui-là, c'est plutôt dans un tissu, vous voyez, plus qualitatif, plus chic. Donc, voilà, comme ça, en couleur crème. C'était un Zara que j'avais eu, je pense, l'année dernière. J'aime bien ça, avec, même le soir d'été, un blazer du même temps, un petit sac ceinture sur le blazer. Anyway, les looks sont vastes. Je me suis attardée sur les bermudas. J'aime beaucoup, c'est pour ça. Troisième et dernier article dans la catégorie bas, le pantalon large. Je ne dis pas le pantalon serré, parce que ça, l'air ne circule pas et ça garde la chaleur, ça ne l'expulse pas. Ça n'aide pas à ce que l'air tourne. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le large et sur les matières lin, coton et viscose. Donc, je vais vous présenter quelques-uns. Donc, dans le bébé, j'en ai deux, mais celui-là, c'est un peu plus épais, donc je le garde pour la mi-saison. Celui-là, je l'ai acheté il y a très longtemps, franchement, peut-être 6 ans, même voir plus. Voilà, très large, couleur assez claire pour refléter la chaleur, les UV, etc. Idéal pour aller au travail, pour les soirées d'été, mais également, il y a d'autres pantalons que je vous recommande. C'est plutôt les pantalons en lin pour vraiment effet vacances, effet décontracté. Et j'en ai vu en ce moment et je vais vous les montrer sur le côté de l'écran. Je mets juste ici, je mets de la place. Et sinon, voilà, j'ai dans d'autres couleurs, vraiment, comme vous voyez ici, orange, bleu, encore, dans un autre bleu, rose, fuchsia, rose claire. Ah, franchement, mais c'est une collection qui date de plusieurs années. Vous voyez, des fois, je vous dis, je l'ai, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans. Le verre, celui-là, j'ai hésité à le vendre parce que j'ai pris du poids et ça ne marchait pas. Je l'ai pris en photo il y a quelques mois. Et comme je me suis reprise en main et que j'ai perdu quelques kilos, du coup, j'ai pu le remettre tranquillement. Et je ne l'ai pas mis en vente, mais voilà, tout ça pour dire, prochainement, je pense que je vais préparer une vidéo concernant ma petite perte de poids. Anyway, je reviens au pantalon. Dernier achat réalisé, c'est ce pantalon online de chez Zara pendant les soldes. J'ai bien aimé, ça me fait rappeler les Versace un petit peu. Tous mes pantalons sont ouverts. Voilà, en plus, en lin, les couleurs, etc., j'ai beaucoup aimé le prix, je vais vous le dire. Il était à 25 euros au lieu de 40 euros. Donc, pareil, celui-là, par exemple, je vais l'associer, voyons voir, avec soit le crème ici, celui-là, en lin. Total look lin, mais un peu plus coloré. L'autre, il est tombé. Ou peut-être ce vers-ci, oui, ça peut passer, vous voyez, si je veux un look un peu plus coloré. J'essaie de retrouver le pantalon un peu léger, mais effet viscose, polystère. Voilà, et vous voyez, même là, ceux-là, je les ai enfoncés. Donc, deux catégories. La catégorie très, très fluide, comme le bermuda bleu mango que je vous ai montré. À un moment, on les voyait partout chez Zara, ceux-là, à 25 euros, si je me souviens bien. Mais quel confort, quelle légèreté. Limite, c'est un climatiseur pour moi, pour mes jambes. Donc, ça, personnellement, je le recommande. Mais pour un look un peu plus chic, un peu plus féminin également. Je vous donne un autre exemple. Encore au vert, c'est incroyable. Celui-là, vous voyez, c'est du noir, c'est droit, c'est large, des motifs, des détails. Vous voyez, avec ce vert olive-là, par exemple, je mettrai ce top en arme. J'ai plusieurs tops, mais là, vous voyez, quand on a des indispensables, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup. On peut vraiment créer des looks à partir d'une garde-robe minimaliste et réduite. Vous voyez, ça va rappeler le petit détail ici. Ça va faire joli. Comme je peux le mettre encore avec le crème, comme je peux le mettre avec le noir et le blanc, etc. Donc, voilà, je rentre juste le bazar. Et voilà pour les pantalons, pour les bas. Et maintenant, on va attaquer une troisième catégorie, les robes d'été. Et toujours trois catégories dans les robes d'été. Donc, il y aura l'indispensable, la blanche. Pour commencer, moi, je ne l'ai pas toute blanche. Parce qu'à chaque fois, elles sont transparentes et ça m'énerve. J'ai cette robe en dentelle un peu à l'anglaise, avec des détails beige. C'est une marque, peut-être que vous ne connaissez pas, mais peut-être que les gens qui partent au Maroc ou en Turquie connaissent. Elle sait Waikiki. Donc, vous voyez, il y a une doublure à l'intérieur. Elle est large, mais moi, je la ceinture toujours. Et voilà, en plus, très fluide et pas mal. Pourquoi la robe blanche ? Je ne vais pas expliquer. Et bien, ça représente tellement ce côté estival que vous la portez en plage, que vous la portez au restaurant, en brunch, le soir même. C'est vraiment la représentation de l'été. Pour moi, c'est la robe blanche avec le chapeau, les lunettes, le sac, etc. Donc, pour moi, c'est indispensable. Après, si vous n'aimez pas le blanc ou c'est beaucoup, bien sûr, moi, par exemple, ce que j'ai pris dernièrement chez Primark, c'est cette robe mélange lin et viscose. Voilà, 50% lin, 50% viscose. Et voilà, ce n'est pas 100% white, mais crème avec des rayures longueur comme ceci. Pareil, la ceinturée de préférence. Si on veut rajouter des accessoires. Et la côté, 20 euros. D'ailleurs, je ne l'ai pas portée depuis que je l'ai achetée. Ça fait un moment que je vous l'ai présentée. Je vais la laisser dehors pour pouvoir la porter. Donc, voilà, la robe blanche, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je pense qu'on est tous d'accord. Deuxième robe, c'est la robe fleurie. Et oui, il faut apporter quelques couleurs. Le blanc représente la saison, mais les couleurs aussi. Donc, je vais vous présenter une comme ça, à bretelles, midi, un peu plus, oui, midi, comme ça, associée avec des petits talons pour une sortie en ville ou des mules. Voilà, une petite ceinture à changer ou à garder. C'est là, je l'avais eu au Forever 21 il y a très, très longtemps. Déjà, Forever 21, ça n'existe plus. Mais c'est en lin. C'est pour ça que je vous dis, allez partout dans les magasins. On s'arrête. Moi, je viens de Primark à Hermès. Vous voyez, donc, moi, j'aime la mode. Je n'aime pas que le luxe ou je ne sais quoi. Je n'ai pas cette étiquette-là. Moi, j'aime la mode. Et puis, point final. Donc, je vais partout où on propose des vêtements. Et si j'ai des coups de cœur et si j'ai cette vision, comment je vais la porter, c'est ça qui va me parler. Ce n'est pas la marque en soi. Comme vous voyez, il y a eu du Primark. Alors, il n'y a pas eu de Shein, mais il y aura une marque avec qui j'ai collaboré, style Shein. Mais en tout cas, je passe partout. Je reviens à la robe fleurie. Ce sont des couleurs un peu foncées avec ce noir-là. Mais bien sûr, si vous aimez plus de couleurs, il y en a pas mal en ce moment chez ProMod. Je pense que tous les ans, il sort des robes fleuries. Et là, on va passer, comme je disais, sur une marque asiatique chinoise avec qui j'avais collaboré il y a quelques années pour vous présenter une maxi dress et qui va au même temps reprendre les côtes de la robe fleurie. Pourquoi la robe maxi dress ? Déjà, vous voyez légèreté, fluidité, la couvrance jusqu'à terre. Pour les gens qui aiment porter long, pour les gens qui aiment cette fluidité, parce que ça donne une allure magnifique. Moi, à chaque fois que je porte cette robe, je pense que c'est une robe la moins chère de tout ce que je vous ai présenté. Et à chaque fois que je la porte, j'ai des compliments. C'est la robe de la collaboration dont je vous ai présenté. Et pourtant, ce n'est pas la plus qualitatif ni quoi que ce soit, mais l'effet est tellement waouh. Et c'est ça que moi, je cherche quand je porte quelque chose. C'est ce que ça me rend comme joie, comme vibe. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà pour cette maxi dress. Si vous êtes sur une garde-robe minimaliste, allez plutôt vers une même matière, mais plutôt des couleurs plus sobres, moins flashy. Parce qu'il y en a aussi qui n'aiment pas attirer l'attention, ou que la tension ne soit pas tournée vers eux, et qui préfèrent des couleurs neutres. Tout simplement, ils sont dans ce monde, ou cette aire de couleurs neutres. Donc, ça existe aussi. Et je voulais vous présenter quand même cette robe, qui n'est ni dans le fleuri, ni dans la blanche, mais c'est juste pour toujours de LC Waikiki, que j'ai chopé au Maroc. Mais ce sont des robes que des fois, on n'a pas envie de porter, ou trop s'habiller, ou plutôt de se concentrer sur les accessoires. Des robes simples comme ça, avec les accessoires aussi, ça fait une tenue magnifique, c'est fait vraiment l'effet effortless, sans effort, on s'habille, et c'est le reste des accessoires, la coiffure, le maquillage, qui va parler, si vous voyez ce que je veux dire. On a fait un beau, un joli tour, il me reste la quatrième partie. Let's go ! Dans cette quatrième partie, on va parler de vêtements de plage, c'est-à-dire le maillot peint, le kimono, et le chapeau. Donc, le chapeau, je n'ai pas préparé, parce que le mien, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais j'aime beaucoup le chapeau de paille, et souvent, je prends soit chez H&M, soit chez Primark, je trouve le rapport qualité-prix excellent. Je vais me trouver une photo de moi avec un chapeau, je vais vous le montrer. Ensuite, il faut bien se protéger, on est d'accord, je ne vais pas insister, le SPF, le chapeau, si les filles, vous voulez protéger votre peau, il n'y a pas de secret. Mais vous avez beau acheter ou investir dans des produits cosmétiques, dans des produits de soins, si d'abord, on ne met pas de protection, la peau va vieillir, les tâches brunes vont s'accentuer, etc. Je ne vous fais pas la leçon. Donc, le chapeau, on est d'accord. Ensuite, bien sûr, on va parler de maillot de bain, la pièce principale quand on est au bord de l'eau, et je vous ai présenté pas mal dans mon haul dernier, j'en ai acheté cette année chez Primark et Decathlon, et dans les maillots de bain. Et j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs catégories, il y en a qui sont partis, qui partent sur une pièce, le bikini, trikini, bref, je ne suis pas une spécialiste. Personnellement, j'aime les deux, les bikinis et le une pièce. Juste à ajouter que si vous hésitez entre le bikini et l'une pièce, une pièce, par exemple, vous voulez apporter un peu plus de couvrance, si vous voulez peut-être faire un peu plus de nage et que vous avez besoin de maintien. Et le bikini, c'est plutôt pour avoir un bronzage peut-être un peu plus uniforme, avoir envie de découvrir un petit peu la peau, ou tout simplement parce que vous aimez les bikinis, voilà, mais pour moi, j'aime les deux, voilà. Et maintenant, je vais vous parler des kimonos. Les kimonos, je vous ai présenté d'ailleurs trois la semaine dernière, j'en ai déjà un. D'ailleurs, je pense que je vais préparer bientôt ma valise et je vais vous montrer un peu mes essentiels si ça vous intéresse. Peut-être en short ou peut-être en vidéo, je vais voir. Et en tout cas, le kimono. Pourquoi le kimono ? Donc déjà, c'est rapide à enfiler. Par exemple, on est dans une plage où on va tout de suite aller manger juste à côté, dans la même plage. On va l'enfiler, petit chapeau, petit sac et on y va. Ça apporte tout de suite un effet habillé, mais sans être habillé, une couvrance légère. Personnellement, j'adhère. Je préfère maintenant les kimonos longs et courts que les pariots, mais je trouve que les pariots sont très jolis. Je sais ce que je mettais avant, mais c'est juste, je pense que je suis dans ce mood-là de kimono. Donc, personnellement, je vous recommande kimono, pariots, etc. C'est à votre convenance, mais l'un dans l'autre, indispensable, chic et très joli. Cinquième partie, les indispensables en termes d'accessoires. Même si le chapeau, pour moi, il rentre dans les accessoires, mais bon, c'est juste pour garder trois articles par catégorie. Donc, dans cette catégorie, je vais vous présenter les lunettes, je vais vous parler également du sec d'été et des sandales d'été. Donc, parlons des lunettes rapidement, on sait que c'est un indispensable pour protéger les yeux, des UV sur toute cette zone-là, etc. Donc là, choisissez quelque chose qui protège bien et qui vous permette de bien ouvrir les yeux, parce qu'être comme ça, avoir les yeux et les sourcils, français toute la journée, c'est désagréable, ça marque en plus les rythmes. Donc non, lunettes, c'est indispensable, mais aussi ça rajoute le style, on est d'accord ? Après, peu importe le budget, peu importe la marque, etc., le principal, c'est que ça protège bien, on est d'accord ? Moi, ce que j'ai d'ailleurs des anciennes lunettes, il faut que je pense à les changer. J'ai une paire de Ray-Ban qui date de 2013, 11 ans. Les Tom Ford, je pense que je les ai pris la même année, 13 ans, mais ils sont dans un état, déjà, ils ont pris beaucoup de poussière. Et entre ces années, à chaque fois, je prenais... Ah non, j'ai d'autres. Et je vais vous montrer. Oui, je les ai eues dans une vente privée, c'est pour ça que j'ai oublié que je les avais. Rigolez pas. Franchement, ça sera la minute où vous allez rigoler et vous avez le droit. Attendez. Je rigole, moi, la première. Quelle est la forme ? C'est old school. Ce sont des Gucci, hein. Peut-être... Bon, elles sont ma stock, hein. Me regarder. Hi, my name is... Mais en fait, c'est bien. Franchement, c'est très bien pensé. C'est juste, c'est ridicule, je trouve. Pourquoi tu les as achetés ? Bah, c'était en vente privée. Gucci, et c'était pas très cher, le piège, quoi. Mais je pense que je vais les faire à ma vue. Ça, c'est très bien pour les gens qui veulent pas porter de lunettes. Et ça, c'est cool. Parce que moi, des fois, avoir toujours des lunettes de soleil, des fois, ça bouge les couleurs. On est bien d'accord. Quand on le retire, on va mieux, les couleurs sont plus vibrantes, etc. Et voilà. Franchement, c'est bien pensé, encore une fois. Mais ils sont un peu ma stock, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Je les vends, je les garde. Ensuite, des Gucci, toujours. Même vente privée. Je pense que celles-ci, je vais les vendre. Dites-moi si ça me va bien ou pas. Parce que je trouve déjà que j'ai pas une tête à lunettes. On s'est loin de le sujet, mais voilà, j'ai besoin de... Voilà, sinon, je pense que je vais les mettre en vente. Et sinon, comme je disais, il y a d'autres marques, au-delà des marques super commerciales comme ça, des marques comme Mongo. Après, c'est d'assurer que ça protège bien, encore une fois. Ce modèle un peu cat eyes. Voilà. Des lunettes qui sont sur ma wishlist, c'est de chez Céline, avec les détails dorés, là, sur le côté. Vous voyez, un peu ovale, écrasé, fait balle de rugby. Oui, ça, j'aime bien. Et oui, je me suis quand même trop attardée sur les lunettes. Je me suis dit que je n'allais pas le faire. Et finalement, allez, on va parler de sandales rapidement. Sandales, tout ce que j'ai à vous dire, essayez d'allier entre le chic et le confort. Pour plusieurs occasions, la sandale va varier. Je vous propose d'avoir une un peu pour le travail et une un peu effet vacances. Et bien sûr, celle du travail va aller en vacances, pour les soirées, etc. Donc, personnellement, j'opte pour des petites sandales, deux, indispensables pour moi. Je vais vous les montrer. Donc, celle qui est chic, elles sont sales, désolée. C'est celle-là avec un petit talon que je peux porter toute la journée, marcher avec. Et le devant, une petite bride par là, le petit côté en cuir qui va tenir la cheville. Déjà, je recommande le cuir, vous savez. Donc, celle-là, je l'avais acheté chez Aldo. Ça n'existe plus, Aldo, pour vous dire, ça aussi, ça date de très longtemps. Et j'ai tellement aimé que j'ai pris en rouge, en crème. C'est tout, je pense. Je n'ai que trois. Oui. Voilà. Après, si vous préférez les compenser, partez sur un compensé pas très haut également. Et des fois, le compensé le plus confort, c'est celui qui va sur toute la chaussure. Si j'ai le temps, je vous prends une photo d'une paire que j'ai prise chez Kiabi. Ils font souvent ça, donc n'hésitez pas. Et également HM. Côté moins chic, mais un peu plus décontracté, je vous propose les dates de choses et j'essaie de prendre des dates de choses un peu plus féminins, on va dire, comme celle-ci de chez Bimki. Franchement, c'était un coup de cœur. J'aurais aimé, souhaité qu'elles soient en cuir, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je les trouve tellement belles et confortables, vraiment, et légères. Je vous dis ça parce que j'insiste sur les confort et la légèreté, parce que celles d'Hermès, les chiffres, elles sont belles, vraiment, je n'ai rien à redire, mais elles sont lourdes. Vraiment, c'est pour ça, il y en a qui trouvent ça confortable, et d'autre part, au niveau confort, ça épouse bien le pied, mais c'est quand même assez lourd, parce que c'est de la qualité, c'est du cuir et la gomme ici, pour qu'elle tienne dans la durée, donc il est un peu mastoc, et donc voilà, c'est pour ça, pour avoir un allié résistance, qualité, etc., donc à la fin, on a une chaussure lourde. Voilà pour les types de sandales que je vous préconise, et bien sûr, il y en a pas mal. Là, je vous donne juste les exemples que moi j'ai, mais quand je vais monter la vidéo, je vais vous afficher et mettre des liens de d'autres styles qui pourraient correspondre à un public plus large. Oui, là, je viens de penser, les chaussures à cordes, ça aussi, ça représente très très bien le côté estival, le côté été, etc., donc j'en ai une. Je rigole, mais elle date, pareil, de au moins 7 ans, qu'elle va acheter chez H&M. Je vais vous la mettre, mais le style corde, c'est vraiment estival, rien à rajouter. Allez, c'est parti ! Le dernier artier que je vais vous présenter, et vous allez certainement vous douter, c'est le sac, qu'il soit en toile, en jute, en panier, en tote bag, on a largement le choix, on est d'accord ? Donc, à vous de choisir celui qui va vous correspondre le mieux. Moi, j'ai du mal à choisir mon panier d'été. Pour le moment, je réfléchis, j'aurais bien aimé que j'achète un des beaux paniers qu'on voit dernièrement dans les tendances luxe, mais j'ai un énorme blocage au niveau prix, au niveau rapport prix-qualité, parce que ça reste de la paille. Enfin, je ne sais pas c'est quoi exactement la matière, je pense que c'est de la paille. Moi, ça, avec un morceau de cuir, c'est trop cher. Je vais vous montrer ce que j'ai. Attendez. Alors, j'en ai pris trois, je vais vous montrer le premier. Celui-là, vraiment, c'est, certes, c'est un peu peut-être mal travaillé, et puis je me le malmène, franchement, il a connu beaucoup de périphicies. C'est fabriqué avec les mêmes matières que ceux du luxe, c'est pas aussi minutieux, c'est peut-être pas aussi minutieux, mais c'est dans les mêmes ateliers, même artisans, enfin, c'est le même savoir-faire, parce qu'il fabrique principalement soit au Maroc ou en Espagne, mais souvent au Maroc. Et puis, moi aussi, ça, je l'ai acheté, il l'en fait, on va dire, devant moi, j'ai commandé ce que je voulais mettre devant. Par contre, ce que je reproche, moi, c'est la qualité du cuir, vous voyez, les finitions. Bon, ça reste artisanal, mais c'est juste le luxe un peu plus minutieux, bien sûr, plus qualitatif, plus petit, moins grossier, etc. Donc, pour l'instant, moi, ça me convient très bien, et en plus, j'ai une protection que je peux fermer par-dessus, et sachant que quand même dans ceux-là, il y a plusieurs qualités. Donc, je pense, je vais me reprendre un comme ça, et puis, et puis, voilà, mais j'aurais aimé, bien sûr, un demiur, celui-là, c'est trop cher pour ce que c'est, alors que celui-là, je l'ai payé 20 euros, et j'aime beaucoup le ranch. Il y a très longtemps, j'avais pris celui-ci, chez Promod, voilà, en toile, c'est très estival, on le revoit beaucoup, ça fait effet, beau, on dit comme ça, beau, beau, ça ne me revient pas, je vais le mettre en dessous, mais c'est pas mal, c'est pas mal de style. J'ai toujours dans les tote bags, or, je vous présente celui-ci, c'est un zoo Irmourad, que j'ai vu à l'aéroport, c'est ma soeur qui me l'a pris, donc, ce qui vient, c'est qu'à l'intérieur, il est un peu plastifié, c'est idéal pour aller en plage avec les enfants et c'est très bien, bonne compétence, très léger, vraiment légèreté, rien à dire. Voilà pour les sacs, par exemple, pour aller à la plage, sachant qu'ils vont avoir du vécu, surtout si vous avez une famille, après, bien sûr, si vous êtes toute seule, chill, il n'y a que vous qui allez toucher le sac et qui ne va pas être malmené, voilà, bien sûr, optez pour le luxe si vous avez le budget et pour d'autres sacs. Et bien sûr, là, on parle sac estival, plage, tout ça, mais le reste des sacs pour appuyer les tenues, ça, les sacs, ça passe partout, je ne rentre pas dans ce, dans ce, je ne rentre pas dans cette catégorie-là. Petite précision avant de passer à la dernière partie, c'est, n'hésitez pas à aller voir Mongo, ils ont de très beaux paniers, vraiment bien finis, les hans en cuir, etc. Peut-être, peut-être, je vais craquer s'il en reste la dernière démarque. Allez, cette fois-ci, c'est bon, on passe à la dernière partie. C'est la partie 6 et il va s'agir d'astuces, de recommandations. J'en ai parlé tout au long mais j'aurais voulu vous les résumer, voilà, pour bien se concentrer dessus. Donc, pareil, il y aura trois catégories pour les couleurs émotifs. Donc, dans les couleurs émotifs, si vous êtes à l'aise avec ceux-ci, si vous n'êtes pas à l'aise, skippez, restez sur le neutre. Mais, au-delà du noir qui va rester une basique, restez sur des couleurs neutres, des couleurs pastelles, faciles à manier, qui vont vous aider à construire des tenues qui vont s'adapter encore une fois facilement. Donc, couleurs, pastelles et neutres. En ce qui concerne les motifs, restez sur du floral, principalement, on ne va pas trop vers du damier, on ne va pas trop vers du pied de poule. Ça alourdit plutôt la silhouette en cette période estivale et il y a un équilibre quand vous êtes dans les motifs. Trop de motifs, si c'est une seule pièce, all right, mais si motifs en bas, motifs en haut, etc., non, je déconseille. Matières, les matières, j'en ai parlé de trois, coton, lin, viscose, viscose qu'on est sur des habits larges. Pour le lin, le coton, ça absorbe l'humidité. Encore une fois, c'est léger, facile à entretenir, respirant. Aussi pour le hérisme, chez Uniqlo, donc, j'insiste et je recommande. Ensuite, je vais insister sur la coupe classique. Par exemple, chemise, chemise blanche, bermuda, bermuda en jean, pantalon large, pantalon en lin, jupe, jupe midi au crayon. Vous voyez des coupes qui vont être associées à des choses facilement. Toujours garder en tête association, simplicité, confort, car on voudrait se resservir de ces mêmes articles et les adapter à plusieurs occasions. Pour les accessoires, pareil, des accessoires simples. Une ceinture, des chaussures faciles à adapter à plusieurs occasions et un sac à main dans le même sens. Un sac à main ou un sac d'été. Je pense que vous m'avez sédit. Et comme je disais au début, superposition. Parce que l'été, on connaît, des fois, il fait beau, des fois moins beau, des fois les soirs, des fois c'est la journée, des fois c'est le matin. Donc, les températures évoluent un petit peu. Donc, pensez à avoir des articles que vous pouvez superposer, comme les débardeurs, les t-shirts, ce que vous pouvez mettre en dessous d'une robe, ce que vous pouvez mettre par-dessus le débardeur, petite veste en jean, un petit cardigan, voilà, des basiques et pas aller dans l'excès toujours dans les couleurs neutres. Facile à associer. Deux derniers points, je vais dire adaptabilité au style. J'insiste toujours sur ça parce que je vous recommande, c'est ma vision. Je ne suis que l'experte de moi-même parce que je connais mes goûts. Mais tout ce que vous entendez chez moi, réadaptez-le à votre style de vie, à vos envies, à vous tout simplement, à vos choix, à vos convictions, etc. Donc n'oubliez pas d'avoir votre propre style et d'ajuster tout ce que vous pouvez acheter ou tout ce que vous entendez à votre propre style de vie tout simplement. Enfin, le dernier point, polyvalence. J'en ai parlé mais je réinsiste. Ça va reprendre pas mal de choses parce que quand j'ai insisté sur les couleurs neutres, les coupes, etc. C'est pour que plus tard, je l'ai déjà dit, que vous pourriez réutiliser dans d'autres saisons. Comme par exemple le mois, ce t-shirt blanc, je vous disais que je le mets l'automne, l'hiver, en dessous d'un blazer, en dessous d'une veste, etc. Donc ça me fait également une économie de coût pour résumer. Parce que quand on va acheter quelque chose qui s'adapte à nous, à notre style de vie, dans des couleurs neutres, dans des matières confortables, qu'on peut superposer, on peut en profiter tout au long de l'année. Ça nous fait une économie également de coût. On ne va pas racheter à chaque fois. ou acheter l'année d'après, mais dans d'autres couleurs. Moi, c'est comme ça. Je commence par les basiques et je fais évoluer ma garde-robe sur plusieurs tailliers. Et l'avant-dernier point, c'est le budget. Je l'ai dit et je le redis, aller partout, partout. Que ce soit du moins cher ou plus cher, n'hésitez pas à rentrer, à chercher les matières. C'est ce qui compte à la fin. La qualité, bien sûr. Mais quand on a une bonne matière bien cousue, c'est très bien. On n'est pas obligé de mettre plusieurs centaines d'euros ou des dizaines d'euros pour une pièce qu'on peut avoir ailleurs moins chère et qui va avoir un rendu semblable. Donc, n'hésitez pas à bien comparer. Et de la bonne qualité et des bonnes matières, on en trouve un peu partout. Par exemple, si on rentre à Primark, tout ne va pas être de bonne qualité. J'ai acheté des choses, que j'ai lavé, ces articles ont rétréci. On est bien d'accord, mais j'ai appris de mon erreur et maintenant, je fais plus attention aux matières que j'achète par exemple chez eux. Mais ça n'empêche pas d'y aller pour nicher des belles affaires. Voilà, ma vidéo arrive à sa fin. Merci de m'avoir accompagnée jusqu'à la fin de cette vidéo si vous êtes encore là. Merci à vous. Et j'espère aussi que mes conseils vont vous aider à constituer votre garde-robe, qu'elle soit minimaliste ou pas, qu'elle soit fleurie ou pas, qu'elle soit estivale ou moins estivale. En tout cas, j'espère que je vous aurais aidée au moins que vous avez passé un agréable moment avec moi. Je vous embrasse et je vous dis bisous. See you next week. Ciao !